... Le geste est précis, la tâche dangereuse et l'élagueuse particulièrement motivée. Elle, c'est Isabelle, 35 ans, maman de 3 enfants, 48 kilos, toute nuée. Femme de ménage pendant 10 ans, puis laborantine dans une usine de crevettes, c'est les yeux pétillants qu'elle nous parle de son inspiration, de celui qui a fait d'elle une chef d'entreprise. C'est un coup de foot que j'ai eu pour le broyeur, parce qu'il était entreposé pas bien loin de mon ancien travail, et j'étais curieuse de savoir à quoi ça servait. Et un jour, j'ai sauté le caniveau, je suis allé voir le propriétaire du magasin, et c'est là qu'il m'a dit que c'était un broyeur de végétaux. Une grosse machine verte qui porte le nom de Brevanouille, diminutive de Brenda, Evan et Manouille, ces 3 enfants, un bon moyen de montrer aux autres de quoi elle est capable. Les gens me voient arriver, des fois ils s'attendaient à voir deux hommes et tout, c'est là que je leur dis, on attend la fin de la journée, et puis après vous verrez bien si je fais pas le même travail que mon garçon. Moi ce que j'aimerais faire plus tard, c'est broyer, que les gens puissent déposer leur tas de déchets verts devant chez eux, et que moi j'arrive avec ma machine et que je broie au fur et à mesure, et leur laisser du broyard pour justement revaloriser le produit. Et eux s'en servir parce que c'est une économie d'eau, un gain de temps, plus de désherbage, c'est de l'apport organique. Ses vêtements de chantier retirés et les cheveux débroussaillés, notre dur au travail retrouve son tempérament mère poule, et en même temps, commande pas l'être. On va chercher le petit bois ? Qu'est-ce que tu veux ? On peut pas tirer ça, c'est pas une vraie Manouille. Non regarde, c'est pas ça, c'est un jouet. C'est pas avec celle-là qu'on coupe, toi c'est un jouet celui-là. C'est la maman que c'est une vraie. Tiens, allez viens, on va couper le bois ? Oui ! Allez, on va couper le bois. C'est ici, dans sa propriété de Farineau, qu'Isabelle et son employé se sont entraînés à élaguer, alors qu'il n'avait jamais touché de tronçonneuse. Mathieu Coulot, heureux père et mari, n'est pas étonné de la tournure qu'ont pris les choses, compte tenu du caractère de sa femme. C'est pas fort. J'ai été un peu, dans mon langage, c'est une casse-couille. Mais bon, c'est comme ça qu'elle y arrive, justement. Parce qu'elle se bat tous les jours. Moi, ça fait 15 ans maintenant que je suis avec elle, je connais son caractère, un caractère très fort. Donc c'est ce qui fait qu'elle y arrive. Isabelle a encore des projets plein la tête, dont celui de faire venir un formateur de France pour apprendre l'élagage acrobatique.